Je suis avec Paco, Paco qui a une drôle de blouse. Qu'est-ce que c'est que cette blouse Paco ? Écoutez, c'est l'authentique blouse que portaient les maîtres dans les années 50, 60, 70 et que très peu ont porté. Je pense qu'en partant à la retraite, j'étais le dernier instituteur qui enseignait avec une blouse. Alors vous avez enseigné à Saint-Etienne ? Bien sûr, en Saint-Etienne j'ai enseigné pendant 24 ans à Côte-Chaude. Mais sinon j'ai démarré dans les classes uniques en Lozère avec 6-7 gamins pendant plusieurs années et qu'on suivait. Alors vous exposez sur les murs de la classe effectivement. Là on voit une série de planches qui étaient bien connues dans les écoles, qu'on trouve encore d'ailleurs dans certaines écoles qui sont parfois bien pratiques. Vous les avez collectées où ? Écoutez, il y en a que j'ai acheté. Par exemple, une école vendait ses cartes. Ce jour-là, par exemple, j'en ai acheté 200 d'un coup. J'en ai acheté aussi sur Internet. Et puis les gens m'en donnent parce qu'ils connaissent ma passion. Alors j'ai des cartes aussi bien de vocabulaire, d'histoire, de géographie, et aussi les grandes cartes qu'on avait autrefois. Vous voyez ? Ces cartes qui étaient dans le porte-carte et qui étaient dans le couloir. Le maître disait à un élève, va me chercher la numéro 3. L'élève ne savait pas à quoi ça correspondait, mais le maître avait sa liste et c'était la France physique. Mais j'ai aussi les cartes qu'on utilisait dans les écoles d'agriculture, aussi dans les écoles comme MIMAR avec les cartes que vous voyez derrière vous sur le fonctionnement de l'automobile, plus généralement de la mécanique qu'on voit ici. Alors, des cartes techniques sur l'automobile, on vient de voir l'agriculture, des cartes historiques évidemment. Bien sûr, et des cartes de vocabulaire qui étaient destinées à faire parler les enfants. On a aussi les cartes qui servaient pour les enfants qu'on gardait à l'époque jusqu'à 14 ans. Alors ça, ce sont des cartes qui sont destinées à illustrer une méthode de lecture. Il s'est poussé son ami. Nous avons aussi dans les cartes, dans les cartes qui sont d'histoire, nous avons des cartes que l'enfant pouvait retrouver le soir en lisant son livre. Voici ce qu'il avait sur son livre et la carte qui correspond, elle est là, elle est ici là-bas. C'est toujours utilisé, mais de manière différente sur les écrans. Mais vous pensez que d'avoir des grandes images comme ça, c'était efficace pour l'apprentissage ? Oui, parce que ces grandes images d'abord, elles étaient vues de tous. Et puis, le maître prenait le temps de bien expliquer. Il y avait un arrêt sur l'image, on peut dire. C'était une autre époque. C'était une époque où il n'existait pas les tableaux numériques, où il n'existait pas tous ces moyens-là. En fait, il y avait très peu de moyens audiovisuels. Et ces cartes en faisaient partie, et on s'en est servi pendant les années 60, 70, jusqu'à un petit peu à 80. Moi, je m'en suis beaucoup servi, surtout les cartes de vocabulaire. Mais évidemment, certaines cartes, maintenant, sont désuètes. Lorsqu'on prend cette carte, par exemple... Les Gaulois, c'est les Gaulois. Bon, on se croirait dans un village du Dahomey avec des huit. On sait maintenant, à présent, à la lumière des dernières trouvailles archéologiques, que les Gaulois construisaient en dur. Il y a des choses qui sont complètement fausses. Et c'est pour ça que certaines cartes, maintenant, ne sont plus utilisées, parce qu'elles sont là pour illustrer l'histoire de manière anecdotique. Il y en a encore certaines qu'on peut utiliser. Moi, je me rappelle très bien d'une carte que j'avais dans mon établissement, avec le château-fort, ça passionnait les gamins. On voyait l'attaque du château-fort. Ça vous dit quelque chose, ça ? Je l'ai, j'en ai deux, parce que je l'ai dans la version MDI, la maison des instituteurs, et la maison Rossignol. Et moi, pour moi, c'était une des plus belles histoires, et je l'ai à la maison d'encadrer. D'encadrer, non pas dans un cadre en bois, mais dans un très beau cadre noir prévu à cet effet. Mais je sais qu'avec mes élèves, les dernières années, ça fonctionnait encore, le château-fort. Oui, il y a des thèmes comme ça qui sont éternels. Bon, il y en a d'autres, évidemment, qui sont désuets. Ça, c'est sûr. Alors, vous vous occupez aussi d'un dispositif, de quelque chose que nous ne connaissions pas à 42 TV, qui s'appelle ELA, l'école dans la Loire d'hier et d'aujourd'hui. Alors, c'est un reportage qu'on vous demandera de faire, parce que ce n'est pas ouvert au public ? Non, nous avons, par exemple, aussi une classe 1930, mais qui n'est pas ouverte au public, car nous ne pouvons pas l'accueillir à cause des normes de sécurité. Mais l'ELA est un conservatoire de l'école d'autrefois, mais aussi, il est tourné vers l'avenir, car il est ouvert aux chercheurs et aux futurs enseignants. Moi, personnellement, par exemple, j'aide les étudiants qui font un travail sur les cartes d'autrefois. Je leur fournis du matériel. Nous avons aussi la plus grande collection de films fix du monde entier, plus de 5 000 films fixes différents que j'ai tous numérisés. Et l'ELA est riche de personnes qui sont d'horizons différents. Moi, j'étais enseignant, instituteur, mais je travaille avec des conseillers pédagogiques qui sont la retraite, avec des inspecteurs. Et chacun, tous, nous contribuons en apportant un regard différent à la tenue de ce conservatoire qui est tourné vers l'avenir. Alors, les films fixes, pour nos téléspectateurs, ils ne savent pas forcément ce que c'est. C'était des diapos, finalement, qui étaient assemblés ? Voilà, les films fixes étaient les uns à la suite des autres. En fait, le film fixe était une pellicule de 35 mm, mais contrairement aux négatifs d'autrefois, ils étaient en positif. Et on les projetait avec un appareil, un projecteur qui devait être situé loin de l'écran, à 5-6 mètres. Tous ces films fixes ont été numérisés à 1 600 dpi, de manière à ce qu'on puisse se projeter sur un grand mur comme ça, sans qu'il y ait une perte de résolution. Merci Paco pour tous ces éléments. Et puis, bravo pour votre accent. C'est un accent doux ? Ça, c'est la Lauser. La Lauser, c'est le midi moins le quart. Vous n'avez jamais réussi à le perdre ? Jamais. Pourtant, ça fait longtemps, 30 ans à peu près, que je suis à Saint-Etienne. Et comme je dis, le premier jour où j'ai découvert les élèves de Saint-Etienne dans ma classe, j'ai fait une leçon. Donc, on a commencé à engager la conversation avec les gamins. Je leur ai demandé de me raconter ce qu'ils avaient fait pendant le week-end. Et il y en a un qui me dit, « Hier, on est allé de bar à bar. » Mais je vous assure que je n'ai rien compris à ce qu'ils me racontaient. C'était trop nouveau pour moi. L'accent, tous ces mots-là. Et depuis, j'apprécie beaucoup cette langue-là. Et je fais chaque année, sur le plateau de Saint-Jean-et-Malifaut, une dictée gaga qui est réunie entre 20 et 30 personnes. Où nous avons des textes, non pas du style dictée de malarmée, mais des textes qui sont truffés de mots gaga. Et l'intérêt, c'est de passer un moment de convivialité et d'expliquer le sens de ces expressions que je trouve extraordinaires, qui me réjouissent. Merci Paco.